Le mardi 8 décembre 2020 Depuis le 8 décembre 1989, de nombreuses personnes se demandent sûrement de quoi est mort le comédien qui n'avait que 33 ans à l'époque. Les causes exactes de sa disparition ont été bien gardées. C'est le magazine Closer qui a apporté des explications à ce sujet. Un décès mystérieux depuis des années, Bruno Caret et ses acolytes, Alain Chabat, Chantal Lobby et Dominique Baroudja ont ravi les téléspectateurs de Canal avec leur groupe humoristique Les Nuls. Ensemble, ils ont enchaîné les succès jusqu'à ce que l'un d'entre eux soit emporté par une maladie secrète. Bruno Caret dans l'émission Les Nuls sur Canal plus en août 1988. France Otto, Getty image en effet, au cours de son voyage en Égypte, Bruno est tombé gravement malade. Au début, il pensait que c'était juste la grippe, mais ensuite l'état de santé du jeune homme s'est détérioré. C'est dans la maison de sa mère, en France, que le comédien s'est d'abord installé et reposé avant d'être hospitalisé quelques temps plus tard à La Pitié-Salpêtrière à Paris. Il s'est retrouvé paralysé, aveugle et ensuite plongé dans le coma. Le PDG de Canal, André Rousselet, avait même tout fait et a essayé de le sauver de sa maladie, mais, hélas, en vain. L'humoriste français Bruno Caret, membre de la troupe de bandes dessinées Les Nuls avec Chantal Lobby, Alain Chabat et Dominique Farouja. Otto, Getty image le secret de S à mort selon les proches du défunt, Bruno Caret est mort d'une encéphalite. Pourtant, celui-ci aurait succombé à une maladie démélinisante appelée le co-encéphalopathie multifocale, liée au sida. D'ailleurs, à l'époque, le mot sida était encore un sujet tabou. C'est pourquoi, les véritables causes de sa mort n'ont pas été révélées. Antoine de Cônes s'est même confié à ce sujet, lors d'une interview avec Le Parisien en décembre 2013. L'acteur Bruno Caret dans une scène du film Mayfus, vers 1990. Otto, Getty image s'a désinguée chez les gens célèbres, mais aussi chez les inconnus. On le voyait au quotidien, mais on ne le disait pas vraiment. C'était une maladie très taboue, avec beaucoup de non-dits, a-t-il dit. La disparition de Thierry Le Luron comme Bruno Caret, l'humoriste Thierry Le Luron est mort du sida. Sa sœur, Martine Le Luron, est d'ailleurs revenue sur les causes réelles de sa mort dans une interview accordée au magazine Paris Match en 2013. Thierry Le Luron, 1952-1986, après avoir reçu la grande médaille de Vermeil. Photo, Getty Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada